Sous-titrage Société Radio-Canada et qu'on était jeunes, qu'on n'avait rien à perdre. Du coup, il faut savoir qu'on ne se connaissait pas. L'idée, elle nous est venue chacun de notre côté. Et en fait, on a été mis en relation par un ami en commun qui dirige aujourd'hui la franchise Warp Zone à Rennes. Et pourquoi le nom Warp Zone ? Alors du coup, Warp Zone, parce qu'on est les premiers franchisés de la nouvelle franchise Warp Zone. Warp Zone, c'est avant tout un bar qui est né à Rennes il y a un peu plus de trois ans maintenant. C'est grâce à eux qu'on s'est rencontrés et qu'on a pu ouvrir aussi ce bar aujourd'hui. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont aidés. On a été les premiers franchisés de la franchise Warp Zone. Donc on s'appelle Warp Zone. En jeu vidéo, en fait, le terme est apparu, il faut le savoir, dans Mario, tout premier du nom, où en fait, la Warp Zone était une zone de téléportation qui permettait de sauter certains niveaux. Pour la symbolique, en fait, c'est quand tu passes le pas de notre porte, que tu es dans un monde parallèle au monde réel qui est notre bar, tout simplement. Quelle est la particularité de ce lieu ? Alors c'est un bar, en fait, ou un bar classique dans lequel on va rajouter des jeux vidéo. Il n'y a pas de surcoût, c'est pas comme un cybercafé. Ici, tu consommes, entre guillemets, notre bar comme tu consommes un autre bar. Tu viens, tu prends une boisson et tu t'installes. Sauf que là où tu t'installes, tu vas trouver des consoles, une borne d'arcade, on a aussi six ordinateurs, on a également des jeux de société. Ce matériel plutôt ludique qui va te permettre de passer une bonne soirée. Donc en gros, on est un bar à thème. C'est ça qui fait la particularité de notre lieu. Sur quel type de jeu et quel type de console on peut jouer ici ? On va pouvoir jouer sur plus d'une quinzaine de consoles différentes, de première génération jusqu'à la génération d'aujourd'hui. On va avoir à peu près tout ce qu'il y a entre deux. Donc première Nintendo à Switch, tout ce qu'il y a chez PlayStation, Xbox. On a à peu près tout ça. On a une petite deux centaines de jeux aussi disponibles gratuitement sous réserve de consommation. Quels sont vos jeux favoris et vos influences ? Moi, j'ai commencé à jouer. Je ne savais même pas parler ni écrire. J'avais des grands frères et ils me mettaient sur leur console. Après, ma grande influence, ça va rester Half-Life. C'est un jeu qui est sorti dans les années 2000. C'est le tout premier FPS auquel j'ai pu jouer. Un FPS, c'est un first-person shooter. C'est vu à la première personne avec son fusil affiché en bas à droite. Comme si on était dans le personnage. Tous les jeux auxquels j'ai pu vraiment accrocher après ont été des FPS. Et je sais que ça vient vraiment de ce jeu-là. Pour ma part, j'ai commencé à jouer sur la NES, qui était à mes parents. Je ne savais pas lire. J'étais certainement très très nul. Mais ça a fait mes premières armes parce que les jeux à l'époque étaient quand même très durs. Puis après, comme tout enfant à peu près de mon âge, j'ai eu une Game Boy. J'ai joué à Pokémon pendant des années. Je pense que de mes 6 ans à 12 ans, c'est le jeu que j'ai le plus poncé. Quel genre d'événement proposez-vous ? Alors principalement, on propose des tournois. C'est-à-dire que tous les soirs, on a un événement. À part le lundi, on est ouvert 7 jours sur 7. On fait tous les soirs un événement, principalement un tournoi sur différents jeux. Ça peut être des jeux rétro. Par exemple, cette semaine, on va avoir du Sonic Mega Drive, Sonic 2. On va avoir également les nouveaux jeux qui viennent de sortir sur PC. Ça va être sur console. À part les tournois, on va organiser des événements plus classiques, tels que des blind tests, des soirées à thème déguisées ou non. On va organiser des choses plus culturelles, comme des expositions. On organise ça en généralement à la rentrée septembre. On contacte un artiste et on lui propose d'exposer chez nous. Donc c'est toujours bien sûr un artiste en rapport avec la pop culture. C'est-à-dire que notre bar, on peut le voir par sa déco et très influencé par la pop culture en général. Les gens qui sont intéressés par le jeu vidéo sont en général aussi intéressés par les mangas, les livres, les films, la culture artistique en général. On n'a vraiment aucune limite sur nos événements. On va aussi organiser des concerts avec des artistes de la région. Et puis c'est tout. Je ne sais pas. Effectivement, on fait des événements tournés sur le vidéo, mais on fait aussi des événements qui sont assez classiques pour toucher une population absolument large et ne redient personne. On reste un bar qui est accessible à tout le monde. Et c'est notre souhait premier. C'est un peu ce qui fait aussi le succès du bar aujourd'hui. Le bar, c'est accueillir des personnes qui ne sont pas forcément des gamers, on va appeler ça, ou des geeks. Le gamer qui est sa copine ou son copain qui n'est pas forcément dans le milieu puisse passer un bon moment. Ça passe à travers les événements qu'on propose, à travers la musique, à travers l'ambiance. En général, on n'a pas voulu faire une caverne, quelque chose d'un bar trop sombre et fermé. On est une communauté, enfin, on a un bar habitué. On a des personnes qui viennent plusieurs fois la semaine, et ce, toute l'année. Et c'était important pour nous qu'elles ne se sentent pas lassées de venir au bar. Et comment, en fait, on pallie à ça ? En changeant le bar, en proposant des événements différents à chaque fois, pour qu'à chaque fois elles soient surprises et qu'elles aient envie de revenir. Parce que forcément, quand tu, à force d'écumer quelque chose, à la fin, tu t'en lasses. Et le but, c'est de savoir se renouveler à chaque fois. Est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs également ? On va être partenaire de quelques événements locaux, avec des associations du coin. C'est aussi notre intention à nous deux, c'est de travailler vraiment avec le tissu associatif local, puisqu'on est à Caen, c'est important de tous s'entraider, se serrer les coudes, puisqu'on a un peu tous le même but, c'est de faire jouer les gens, de les faire s'amuser. Donc on peut nous retrouver, par exemple, cette année au Caen eSport Weekend, le 22 septembre. Mais précédemment, on a fait des événements avec le luxe, à l'Amphidor, qui a fait des images. On a filé des coups de main à des associations pour des LAN, donc des salles de jeux en réseau sur trois jours. On a fait de la buvette là-bas, on a servi, on a rassasié les gamers en tout genre. Et pour être au courant des différents événements auxquels on va participer, il suffit de nous suivre sur Facebook, Warpzone.com, tout simplement. Est-ce que c'est tout public ? On est tout public. Le bar accueille de 7 à 77 ans. On a une petite entorse à cette règle, qui est que le soir, à partir de 20h, les soirs d'affluence, tels que jeudi, vendredi, samedi, on va juste éviter les mineurs pour les protéger un peu de l'ambiance alcoolisée. Donc c'est une règle qu'on a rajoutée, nous. Quel est votre objectif ? D'avoir un bar qui plaise. C'est de mener cette aventure aussi bien que possible, et qu'elle plaise le plus possible. Bien sûr, on n'est pas sur un objectif financier, parce que si tu veux la thune, ce n'est pas en ouvrant un bar que tu vas l'avoir. Mais c'est plus un objectif humain. On sait qu'être derrière un bar, c'est énormément de rencontres, vous les premiers. Ça apporte énormément, même à notre personne. On avait une personnalité avant d'ouvrir le bar. On voit qu'elle est en train de changer, à force de rencontres et de travailler dur. Donc c'est vraiment un objectif au quotidien. C'est d'avoir le plus beau bar possible. Est-ce que vous avez une petite anecdote ? Nous, on passe beaucoup par les réseaux sociaux pour faire notre promotion, et du coup, les notes, c'est très important pour nous, parce que c'est ce que les gens regardent avant de venir au bar. Un jour, on a reçu notre première une étoile. Première et seule, d'ailleurs, une étoile. On s'est vraiment rongé les ongles pour savoir qui c'était, pourquoi. On lui a écrit des messages. « Écoute, si ça s'est mal passé au bar, reviens, on en discute, et même nous, on a envie d'avoir un retour. Si quelque chose se passe mal, on a envie d'avoir des retours pour améliorer les points. » Et il s'est avéré que la personne qui nous avait mis une étoile était notre chère voisine, que nous n'avons jamais vue. Donc voilà, si notre chère voisine qui se reconnaîtra nous voit, on l'invite à boire un café avec nous. On a eu également l'immense chance d'avoir les membres du groupe UltraVomid qui sont passés boire une petite bière au bar et qui ont eu l'occasion aussi de jouer leurs propres morceaux sur Guitar Hero Rock Band, ce qui nous a valu une petite vidéo de côté en souvenir plutôt pas mal. Merci de nous avoir accueillis ici et puis à bientôt. Ça nous a fait plaisir de répondre à tes questions. On est toujours super contents de parler de notre petit bébé qui est le Warp Zone et qui grandit. Donc merci à vous. Sans doute. Pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada